Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paye Ton Guitariste ! Eh ouais, ça fait longtemps, mais en même temps, vu le sujet du jour, c'est normal que j'avais pas très envie d'en parler. Ouais, parce qu'aujourd'hui on va parler du groupe le plus bipolaire de l'histoire du métal, un groupe avec des riffs bien mais des solos tellement nuls que s'il existait un équivalent en termes d'armes de guerre, ce serait probablement un char d'assaut qui lance uniquement des boulettes de fromage périmées. Je veux bien évidemment parler de Slayer et plus particulièrement du guitariste Kerry King, qui est la bricole pour les intimes, enfin je dis la bricole, mais s'il bricolait dans sa maison comme il bricole ses solos, à mon avis, ce serait le genre à accrocher des étagères au mur avec du scotch. Non mais Max, arrête ! Tu peux pas critiquer parce que Kerry King, de toute façon, c'est un guitariste légendaire, et puis les riffs de Slayer, ils sont trop bien, et puis de toute façon, ils sont plus connus que toi, et puis en plus c'était le groupe préféré de mon père avant qu'il meure dans un accident de trottinette ! Oui bon bah comme d'hab, j'en ai rien à foutre. Et j'ai dit que les riffs étaient bien, mais heureusement que j'ai décidé de pas m'y attaquer avec toute la mauvaise foi légendaire qui peut me caractériser ! Non parce que sinon je pourrais commencer par dire que les tablatures ressemblent à du code binaire, tellement c'est rempli de 0 et de 1 ! Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va livrer une analyse abrasive du jeu de guitare de Keke, en essayant de saisir l'essence même de ce qu'il définit. Et pourquoi, lorsqu'on est normalement constitué, c'est plus agréable d'écouter un bruit de craie qui dérape sur un tableau en ASMR ? Et pour ça on va commencer par une petite mise en situation très simple. Donc imaginez que vous êtes 1, guitariste, 2, fan de Slayer, 3, vous avez envie de jouer comme Kerry King. Ça vous fait déjà 3 erreurs de choix de vie, mais tant pis ! Votre premier réflexe, ça va être quoi en général ? Et bah ça sera peut-être d'aller sur Youtube et de taper « Kerry King Guitar Leaks » ou « Kerry King Masterclass » ou alors « Sosie des Zitzi Top » qui imite le cri d'un canard constipé avec une guitare baissée riche. Et dans ces 3 cas, normalement, vous allez tomber sur des vidéos de Kerry King qui dispensent des leçons de guitare. Et il y a déjà un truc plutôt évident à remarquer, c'est que presque toutes les vidéos de Kerry King sur lesquelles vous allez tomber sont exclusivement centrées sur la rythmique et sur comment jouer tel ou tel riff de Slayer. Vous tomberez quasiment jamais sur des apprentissages de solo. Et quand on écoute les solos de Slayer, on comprend pourquoi. Et bien oui, tout simplement parce que c'est de la chiasse incompréhensible et qu'il y a encore plus de hasard dans les mouvements de ses mains que dans la salle principale d'un casino. Euh, non mais les solos, ils collent bien avec les riffs et les morphos. Ah bon, mais t'es en train de nous dire que les morceaux, c'est aussi de la merde ? Non mais c'est incroyable, même ses propres fans ne le respectent pas, ils savent même pas le défendre. Et j'ai envie de dire, même les magazines qui l'invitent pour faire des vidéos ne le respectent pas, putain. Vous savez, en général, quand on présente quelqu'un en début de vidéo, on fait un petit bordereau de présentation avec le nom et la fonction de la personne, genre Max Waini, musicien. Et bien chez Guitar Extreme, c'est ce qu'ils ont fait. Kerry King, poubelle, incroyable. Si c'est fait exprès, c'est génial. Si c'est pas fait exprès, c'est génial. Sinon, la vidéo de Guitar Extreme, c'est rien de bien méchant. C'est juste Kerry King qui nous apprend comment jouer 3 riffs de Slayer. Et il a au moins le bon goût de choisir le riff du pont d'Angel of Death. Mais dans cette vidéo, il y a 2 trucs sur lesquels j'ai bloqué. Déjà, premièrement, petit message qui s'adresse aux métalleux. Je suppose que vous n'utilisez pas de parapluie avec des trous, ni de voiture avec des pneus en triangle. Alors pourquoi vous jouez avec des guitares en V en étant assis, putain ? Non mais Max, moi j'adore les guitares hyper encombrantes, qui tiennent pas sur les genoux. Mais regardez-moi ça, le mec, il est obligé de garder sa sangle alors qu'il est même pas debout, bordel. Putain, mais c'est très intelligent ça. Putain, mais à ce stade, on dirait que c'est la guitare qui tient Kerry King. Et deuxième élément perturbateur de cette vidéo, il y a une phrase qui m'a interpellé. C'est dur de ralentir, parce que t'es obligé de réfléchir. Alors je veux bien admettre que c'est un petit peu dur de se souvenir d'un riff que tu joues seulement depuis 40 ans. Mais moi par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est à quel moment Kerry King réfléchit quand il joue. Ça m'intéresse. Il réfléchit déjà pas quand il joue des riffs, hein, il vient presque de l'avouer. Et puis je pense pas qu'il réfléchisse non plus quand il fait des solos, hein. Ah bah à mon avis, l'encéphalogramme, il est toujours aussi plat que Cliff Burton en 87, hein. Oh putain, faut que j'arrête de la faire celle-là. Non mais déjà, tous ceux qui ragent, essayez d'apprendre un solo de Kerry King à la note près, et après vous pourrez peut-être la ramener, hein. Mais espèce de putain de face de prépuce, tu veux pas déjà demander à Kerry King de les apprendre lui-même ces putains de solos ? Non mais Max, arrête d'être de mauvaise foi, il sait quand même ce qu'il fait, hein. Sinon il serait pas aussi reconnu en tant que guitariste. Bah écoutez, ça tombe bien, hein. J'ai trouvé une des rares vidéos d'internet où Kerry King montre comment jouer un de ses propres solos. On va donc pouvoir étendre notre savoir à la lumière des conseils du grand maître. Pardon ? Bon allez, moi je me casse, hein. Non mais le mec vous le dit lui-même que c'est aléatoire, putain, il sait même pas ce qu'il joue ! Et t'as encore des connards pour te demander de faire la même chose avant de le critiquer ? Incroyable ! Ah bah c'est bon, moi je peux t'en faire une de Masterclass de Kerry King sur les solos, hein, c'est facile, hein. Bonjour les amis, ici Kerry King de Slayer. Aujourd'hui je veux vous montrer mes plans favoris à la guitare. Et ceux qui n'aiment pas, peuvent aller se faire voir. Oh, fucking suck my cock. Here's the first one just for you. Play it slower so they can get it. Play it slower second time, just in case. Yeah, it's pretty much just random shit, cause it's hard to think. Mais attention, c'est pas fini, hein. Est-ce que vous voulez aller encore plus loin avec des conseils de Kéké en personne qui nous expliquent comment faire pour jouer comme lui ? Vous connaissez peut-être Musique Radar, hein, qui est un énorme média pour les musiciens, et qui, à plusieurs reprises, a pu interviewer des guitaristes en leur demandant de donner des conseils simples et efficaces pour progresser. Sur le principe, c'est pas mal, hein, parce que si par exemple, John Petrucci te dit qu'il faut bosser avec un métronome, ah bah en général, tu discutes pas de la pertinence du conseil. Un peu parce que John Petrucci a un excellent niveau de guitare et qu'il est très méthodique, et beaucoup parce que t'as pas envie de te faire taper. Mais alors, quand c'est Kéké qui te donne des conseils, euh, comment dire ? Top 3 des conseils de Kerry King pour jouer. Premier conseil, essayez de vous en foutre des gammes. Non. Oh bah... Oh bah... Oh bah... Oh bah... Oh bah tiens... Oh bah... Oh bah je m'y attendais pas, hein. Ah bah c'est sûr que c'est facile de dire qu'il faut s'en foutre des gammes quand il connaît rien aux gammes à la base. Hein, c'est un peu comme si Gilbert Montagné te disait « Oh bah moi, je m'en fous des couleurs. » Ah bah ouais, tu m'étonnes. Moi, par exemple, j'y connais rien en cinéma. Bah je peux prendre un caméscope tout pourri avec une image pixelisée, écrire un scénario de merde avec une intrigue qui n'a aucun sens, filmer n'importe comment sans savoir cadrer, voilà. Et puis après je dirais « Non, mais faut essayer de s'affranchir des codes du cinéma. » Bah oui, mais avant de savoir s'affranchir de ces codes sans faire de la merde, faut savoir quand même les maîtriser un minimum. Sinon, bah tu fais de la merde. Quelle surprise ! Par exemple, si tu prends Gary Holt d'Exodus, qui a d'ailleurs remplacé Jeff Hahnemann dans le dernier Slayer, bah même s'il a le vibrato d'une chèvre qui a la diarrhée, bah il te tape des solos qui sont dissonants, avec des plans qui suivent pas forcément non plus de gammes particulières. Mais putain, ça sonne ! « Descending Lick B » Voilà, là, tu comprends quand même que derrière, il y a une certaine logique, il y a certains patterns qui reviennent, il y a un côté un petit peu construit. Et ça n'enlève rien au côté frénétique qui pourrait caractériser Slayer. C'est juste que là, bah, c'est pas de la merde. Allez, je suis sûr que Kéké a encore de meilleurs conseils que celui-là. Deuxième conseil, apprenez à ne pas jouer de guitare. Eh mec, quand je rentre d'une tournée, je touche pas à la guitare pendant un mois, des fois. Les guitaristes ont peur de devenir rouillés et nuls s'ils ne pratiquent pas 24h sur 24, 7 jours sur 7. Moi, tu vois, je pratique pas H24 7 jours sur 7. Et pourtant, je suis pas nul, donc voilà. Bah en fait, comment dire ? Si, c'est ça le problème. Eh oui, quand on joue pas de guitare, eh bah, on sait pas jouer de guitare. Quel concept ! Et attention à ce que je vais dire, mais pour bien savoir jouer de la guitare, faut faire de la guitare régulièrement. Voilà, c'est dit, moi j'ose dire les termes, j'en ai rien à foutre, je suis un anti-système. Non mais tu vois, Max, c'est ça que tu comprends pas, c'est parce que c'est ça qu'il fait son style. Peut-être que lui, il est moins bon, mais en même temps, il est inimitable. Tu vois, personne n'a fait ça avant lui. Oui, bon bah c'est facile, hein. À ce compte-là, moi je demande à un chimpanzé de taper au hasard sur des touches de clavier d'ordinateur. Ah bah là, c'est sûr que t'auras un texte qui sera écrit dans un style littéraire absolument inimitable. Et que personne n'avait jamais fait auparavant. Et puis en même temps, j'ai envie de dire, les gens qui essayent d'imiter Kerry King, c'est sûr qu'ils y arrivent jamais. Systématiquement, ils arrivent à faire mieux sans faire exprès. Y'a qu'à regarder la vidéo d'Andy James qui essaye d'imiter le jeu de Kerry King. Non mais non, mais arrête, Andy, là, ça va pas du tout. Déjà, t'as un jeu qui est trop clean. Première erreur. Ensuite, tu suis une gamme pour faire tes solos, donc t'as rien compris. Moi, je vais te montrer, moi, comment on fait du Kerry King. Déjà, faut écrire un riff de Slayer. Bon, alors selon Kerry King, faudrait pas suivre de gamme, donc c'est ce qu'on va faire. Mais à noter qu'il y a quand même pas mal de riffs de Slayer avec des sonorités issues, par exemple, du mode phrygien dominant. C'est juste que si tu demandes à Kerry King ce que c'est que le phrygien dominant, à mon avis, il va probablement te dire que ça se mange. On y est presque, mais là, ça fait un peu trop Slayer de la période fin 90, année 2000, quand ils ont commencé à faire des trucs limite hardcore. Donc on va bien accélérer le truc et puis on va rajouter des fioritures un petit peu dissonantes qui sont dans aucune gamme particulière. Voilà, c'est bien. Maintenant, il faut un riff mid-tempo qui groove, mais quand même avec des dissonances. Super, maintenant, il suffit de jouer les deux riffs à la suite puis marquer un bon gros silence de tous les instruments. Et enfin, après une courte pause, on enchaîne avec un solo absolument dégueulasse et random sur fond de rythmique simple et rapide. Et pour ce faire, on aura besoin de cet objet. Et voilà, on aura écrit un pont entier à la Slayer. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode abrasif. En tout cas, moi, ça m'a évidemment bien fait plaisir de parler enfin du premier groupe de trash que j'ai pu écouter dans ma vie. Je devais avoir 10 ans et demi quand j'ai découvert Rain in Blood. Et il faut quand même avouer que l'aspect ultra rapide et frénétique de cet album est impressionnant. Et ça m'avait même fait me pencher sur le reste de leur discographie à l'époque. Et sans mentir, quand j'écoute son prédécesseur, Hello Waits, avec son petit côté bien satanique énervé, le mix infernal entre les riffs groovy et les riffs ultra rapides, et puis même ses penchants bien progressifs par moments, je trouve qu'à certains moments, on touche presque au génie. Bon, c'est juste dommage que les solos fassent penser à un caniche anémié qui se fait rouler dessus par une trottinette, quoi. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commentaire, abonne-toi, mets la cloche, fais des knackis avec ton chat mort, blablabla. Si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, encore merci aux tipeurs de ce mois-ci. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour les fêtes, n'écoutez pas de la musique trop fort, à ciao. Franchement, pas mal. Il y avait de l'émotion. Allez, on va faire la deuxième.